La vie, la santé On te prend, on t'essore, on te jette, on te vire On te prend, on t'essore, on te jette, on te vire Tu travailles pour des miettes, en plus il faut sourire Tu travailles pour des miettes, en plus il faut sourire Et ils veulent que cela soit pire Que l'on reste là sans rien dire Y'a basta, y'a basta, y'a basta, y'a Y'a basta, y'a basta, y'a basta Y'a basta, y'a basta, y'a basta, y'a Y'a basta, y'a basta, y'a basta Notre première manifestation, c'était le 31 janvier Où là on était, combien on était ? 1500, 1500, 2000 Donc déjà pas mal d'étudiants, pas mal de lycéens Bon ça c'était déjà les fruits de la mobilisation Du collectif étudiants mobilisés On avait été faire de la diffusion sur le salon Azimut Et tous les trucs comme ça Nous on a commencé assez tôt déjà C'était le 31 janvier Quand ça avait commencé à monter un petit peu sur Brest C'était sur les grandes villes Nous on a commencé à faire de l'information Donc on a fait du tractage au tout début On a distribué des tracts dans le lycée Le lundi juste après La première semaine avant le 7 Et on a fait la première assemblée générale Le vendredi C'était en tout début février Donc on avait fait une assemblée générale Pour un petit peu informer tout le monde De ce que c'était le CPE Le CPE du coup c'est quoi ? C'était le frère jumeau du CNE C'est le contrat première embauche Et donc là pareil à la base C'était pour les jeunes de moins de 26 ans Soit 10 ans pour répondre aux problèmes des banlieues Et donc qui était basé sur le même cas de loi C'est à dire une période d'essai de 2 ans Avec pareil pas de motif de licenciement Et une trentaine d'articles du code du travail qui sautaient Et là subitement avec ce CPE Ces jeunes là vont trouver du travail Il faut attendre de m'expliquer pourquoi Les patrons lundi ils vous disent non Mardi il y a le CPE ils vous disent oui Ça j'arrive pas à comprendre Et les jeunes des banlieues commencent à en parler Moi je trouve que c'est pas logique cette façon de voir Pour ces jeunes qui ont déjà des difficultés Alors moi je m'en suis sorti Tant mieux pour moi Mais il y en a qui n'y arriveront pas Et là on leur dit vous aurez un CPE Alors hier il était noir Il n'a pas de travail Demain il est toujours noir Mais comme il y a le CPE il a du boulot Alors c'est pas logique ça Aujourd'hui le gouvernement tape sur la jeunesse en premier Il va taper sur tous les travailleurs par la suite Et on peut pas laisser passer ça D'accord Il n'a pas à la camaraite Pas de guerre entre les peuples Pas de guerre entre les classes Pas de guerre entre les peuples Negras tormentas agitan los aires Nubes oscuras nos impiden ver Aunque nos espera el dolor y la muerte Contra el enemigo no se ama el deber El bien más preciado es la libertad Luchemos por ella con fe y con valor Alza la bandera revolucionaria Que lleva al pueblo la emancipación En que pueblo vero a la batalla Hay que derogar a la réacción A las barricadas, a las barricadas Por el triunfo de la confederation L'APE spécial Macarena ça peut... Ça peut peut-être faire avancer la Macarena Mais on voit les gens qui sont dans la rue Cette journée est manifestement à le premier succès de la mobilisation contre le CPE, l'ensemble des organisations présentes appelle toutes les organisations syndicales de salariés, d'étudiants et de lycéens, l'ensemble des manifestants descendus dans la rue aujourd'hui à rester mobilisés jusqu'au retrait et à répondre massivement aux prochaines initiatives qui sont nécessaires. Sous-titrage ST' 501 Donc aujourd'hui, vous n'allez pas bénéficier d'un CPE, hein, quasiment. Vous êtes vous dans une logique ? Je ne suis pas individualiste, mais je... Non, mais attendez, attendez. Qu'est-ce que vous avez qu'à mourir ? Ça m'intéresse juste pour comprendre la logique. C'est pas le statut qui fait l'emploi ? Mais pourquoi le statut qui fait l'emploi ? Mais pour produire une salangerie qui enrichit des patrons, ça, on a besoin de travailler 10 heures par jour, oui. Moi, je vous dis, moi, j'ai un BEP, j'ai un PAC technologique. Ça fait trois mois que je cherche du boulot. En quoi les patrons vont plus m'embaucher parce qu'il y a un CPE ? Là, je ne comprends pas. Parce qu'ils pourront se permettre d'être licenciés comme si je... Je ne comprends pas. Mais oui, mais ils ne m'embauchent pas, de toute façon. Ils ne m'embauchent pas. Il n'y a pas de travail. Mais moi, je ne comprends toujours pas pourquoi il y a besoin pour que les jeunes trouvent un emploi qu'on passe par un licenciement sans raison. Pourquoi les jeunes devraient accepter d'être licenciés et remis en cause dans leur savoir et dans leurs compétences sans prétexte ? Alors, moi, je vais vous proposer quelque chose. Non, mais répondez à la question. Attendez, vous permettez. Est-ce que vous pouvez parmi vous trouver trois ou quatre personnes qui vous représentent, lesquelles c'est à vous de choisir et qu'on puisse se discuter ? On n'est pas dans un enfui de fac ici. On n'est pas dans une seule chose. Parce qu'on ne peut pas discuter dans le... Je ne suis pas le propre, je ne suis pas les élèves, je ne suis pas l'accusé. Monsieur ! La question de précarité pour moi, c'est que quelqu'un qui a un diplôme, qui a une formation et qui n'arrive pas à trouver un poste stable parce que les dispositions actuelles ou passées ne lui ont pas permis d'exprimer pleinement ses compétences... C'est qui qui est revenu sur les 35 heures, s'il vous plaît ? Non, mais moi je suis contre les 35 heures. Si vous n'avez aucune considération envers la jeunesse, je ne vois pas comment vous allez réussir... Il n'y a pas besoin de nous dire, on s'en rend compte. Moi aussi j'ai des enfants, j'ai 24 ans et demi et j'ai jamais eu de 18 ans. Alors si vous... Dans quelle mesure ? Dans quelle mesure ? Je suis de la CNN. Non, 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 j'ai pas besoin, mais qui se présente le monsieur, parce que c'est du journaliste. Ok, Gérard Leclerc de la CNN. De la CNN ? Nous sommes couverts par l'international. Je vous pose une question, monsieur. Je vous pose une question, monsieur. Bonjour. Saisissez l'opportunité d'être couverts en international. Je vous pose une question. Ah non, oui, speak English, non. Non mais arrêtez, là c'est clair. C'est lui qui se fout de nous. Quand 10% de l'Assemblée nationale à 2h30 du matin décide de devenir de la jeunesse. Et là, c'est bien, on est aussi un modèle d'austérité sociale. Et je crois qu'on est capable, nous, jeune génération, parce que c'est notre défi, en tout cas, de proposer un contre-modèle qui remette vraiment l'intérêt général au sein de la République française. Pour l'instant, on a voté le principe de grève. Donc, c'est-à-dire que tous les étudiants mobilisés sont en grève et on va essayer de faire partir aujourd'hui, si le nombre est assez conséquent, faire clairement partir la fac en grève pour que ce soit vraiment toute la fac qui soit en grève, mais si possible avec blocage, donc il n'y a pas de problème. Hier, nous étions 200 personnes réunies en AG et nous avons donc voté le principe de grève. Donc, ce principe de grève, je vais vous rappeler vite ce que c'est. Donc, les 200 personnes qui vont voter se sont mises d'accord pour tout faire, pour mobiliser le plus de nombre possible, et ces personnels se considèrent en grève. Je pense que ce qu'il faut, c'est que le pays se dise que la jeunesse de Brest et les jeunesses de France entière ne vont pas se laisser faire dans un État qui peut complètement détruire le service public et le social dans toutes ces formes. Quand AREN ils ont voté la grève et qu'ils ont voté le blocage et l'arrêt des cours, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, les étudiants, ils se sont mobilisés de plus en plus. Et aujourd'hui, c'est plus de 3000 étudiants de la fac de Rennes qui se mobilisent pour le retrait du contrat pour bien embauche et contre la suppression des postes dans l'éducation nationale. Alors, je ne vois pas pourquoi AREN ça marcherait et qu'à la presse, ça ne marcherait pas. Bien au contraire, parce qu'aujourd'hui, moi, j'aimerais bien la fin, la gueule à demi-pain, et qui regarde le reste sur cette amphi et qui voit qu'à la presse, il y a tout un amphi d'étudiants qui sont prêts à se mobiliser pour obtenir le retrait du contrat pour bien embaucher. Alors, c'est maintenant et aujourd'hui qu'il faut y aller. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut mettre en place une grève générale à la faculté de Victor Cigadin avec le blocage des cours et que ce mouvement-là, il faut l'étendre à tout numéro. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux réellement perdre 300 euros ou perdre une année plutôt que de perdre la face ? Parce que, qu'est-ce qui va nous laisser comme avenir si on ne s'emmobilise pas ? Il faut donner une perspective au mouvement qui prend en ce moment. Il faut faire prendre la mayonnaise d'ici les échéances à venir. Et puis, j'ai envie de dire que M. De Villepin a fait voter dans l'urgence le contrat de première embauche. Donc, à nous aussi de réagir dans l'urgence derrière cela. M. De Villepin aussi a bousculé son calendrier parlementaire pour faire voter cette loi en mesure d'urgence avant toutes les autres lois à l'Assemblée. Et donc, c'est à nous aussi de bousculer notre calendrier universitaire pour réagir dès maintenant et donner une très perspective au mouvement. Et le mardi, nouvel âgé. Et là, on a voté la grève et le blocus. Donc, qui s'abstient ? Qui vote contre ? Et qui vote contre ? Et le fait est qu'un étudiant gréviste, il y a toujours des cours qui sont en place. Donc, c'est-à-dire que tu as le principe de la double peine. C'est-à-dire non seulement tu es gréviste, mais en plus, il y a cours derrière. Donc, ça veut dire que non seulement tu te bats pour tout le monde, mais tu dois rattraper tes cours derrière. Et là, c'est la forme qui a été choisie cette année pour se mobiliser. C'était justement le principe du blocus qui mettait tout le monde sur un clé d'égalité. C'est-à-dire que non seulement on se mobilisait, mais tout le monde restait au niveau des cours sur le même... On restait, le programme, il était stoppé. Et puis, on reprenait le programme qu'une fois que le blocus était élevé. Et je crois que ça va être la forme maintenant qui va être le plus souvent retenue. Parce qu'au niveau étudiant, vu qu'on n'est pas salarié, on ne peut pas stopper une production, on est obligé de bloquer clairement la fac pour qu'il n'y ait plus de production de cours, pour que les profs ne fassent pas cours. Le fait qu'il y ait eu le blocus à la fac, la fac était aux étudiants. Donc, on en faisait plus ou moins ce qu'on voulait. Donc, il y a eu tout ce qui est... Enfin, tout, par exemple, tout l'affichage. Enfin, la fac a été différente pendant cette période. Avant, c'était un couloir où les gens se croisaient. Là, c'était un lieu de vie où les gens se rencontraient, discutaient. Et ça n'avait plus rien à voir. Dans les lycées, ça a été pareil. On s'est un petit peu approprié les lieux. Et surtout, dans un lycée, il y a une autorité assez forte, donc avec une hiérarchie assez imposante, avec des CPE, mais pas les mêmes, et des proviseurs, etc. Et je pense que ça a été une grosse remise en cause aussi de l'autorité, puisque je sais que dans mon lycée, certains étaient vraiment contre. Je pense que ça a été pareil dans tous les lycées. La hiérarchie était contre ce mouvement social. Mais c'est vrai qu'on a remis en cause beaucoup de choses. Donc même l'autorité, justement, on s'est réapproprié les lieux en mettant des panneaux, des affiches, des choses comme ça. Et rien que ça, ça a déjà été assez fort. Quel va être l'avenir de ce mouvement ? Je ne sais pas vous dire. Il me semble qu'il faut que le gouvernement entende quand même ce que les jeunes nous disent. Même si, je le répète, on n'est pas forcément toujours d'accord sur tous les points. Mais oui, je parle un peu uniquement des points d'action. Il y a aussi des analyses qui peuvent être différentes concernant certains points du CPE, par exemple. Mais globalement, il y a une insatisfaction très très réelle et qui est, à mon sens, quand même très largement justifiée. Sous-titrage ST' 501 On n'est pas anti-CPE, on est anti-loi-égalité des chances, anti-CNE et tout un tas d'autres revendications. Et je te présente très dommage que tout le monde se focalise sur le CPE. Le CPE, c'était simplement un élément déclencheur de cette lutte-là. Le CPE, il fallait à tout prix le retirer. Mais il y avait quand même l'apprentissage à 14 ans, le travail de nuit des mineurs de moins de 15 ans, la suppression des allocations familiales pour les parents qui ont des enfants turbulents ou absents de TI. Ça a réveillé pas mal de monde là-dessus. Les gens se sont vus qu'il n'y avait pas que le CPE qui était retiré, mais il y avait vraiment l'intégralité de la loi. Et après, ça s'est fait naturellement. Il a juste suffi d'expliquer, même pas d'expliquer, de lire ce qu'il y avait réellement dans la loi pour que les gens se rendent compte que c'était toute la loi qu'il fallait retirer et pas juste le CPE. Un gars à 14 ans, c'est trop facile. Il n'a aucune chance de faire d'études. Si on le met à faire un apprentissage, c'est complètement débile. Il n'aura jamais, si tu veux, il ne peut jamais espérer avoir un bon salaire plus tard. C'est simplement pour ça. Pour ça, je ne suis pas d'accord. Parce qu'ils veulent casser tout pour les jeunes. C'est simplement pour ça qu'on est là. Je pense qu'on prend, comme d'habitude, le problème à l'envers. Il faut d'abord chercher les vraies causes de l'absentéisme des enfants à l'école. Et puis, le fait que les parents eux-mêmes ne soient pas présents sur le monde du travail, il faut chercher les vraies causes. Là, on continue à punir les gens au lieu de chercher les vraies solutions. S'il y a un bout de loi qui passe, après, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, comme on dit. Et c'est bien que ce soit l'ensemble d'une loi et pas juste un bout qui soit remis en question. Parce que c'est tout le fonctionnement de la société qui est remis en question à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il y a ? Tout d'entre vous partage évidemment. Au débat du contrat de la rembourse, votre capacité à faire vivre notre modèle social dans le monde aujourd'hui, la question de la réforme et de notre aptitude à la gagner tous ensemble. Mais il se fout de notre gueule quoi, il se fout vraiment de notre gueule. Il se contredit tout le temps, il n'est pas du tout cohérent avec ce qu'il dit et ce qu'il se fait après. Il se fout de nous quoi, il se fout de nous, ils n'en ont même pas peur quoi. C'est du foutage de gueule... Tendez un petit peu à ça vu que j'ai vu le conseil constitutionnel hier ce que ça a donné. Mais bon c'est quand même un peu une déclaration de guerre. A mon avis ça va péter un peu partout. ... 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